Hello les amis, nous sommes le mardi 7 avril 2020 et vous regardez le dernier live de Draco avant la fin du monde, épisode numéro 20. Wouh, confetti ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, la France a peur, la France s'inquiète, c'est l'heure des actus. Les incroyables prénoms donnés à des jumeaux indiens, nés le 27 mars en pleine crise sanitaire. Le garçon s'appelle Covid et la fille s'appelle Corona. La jeune maman de 27 ans explique que pour eux ce ne sont pas des prénoms négatifs, pour eux c'est une façon de rendre la journée mémorable. Dans un contexte très difficile, leurs deux enfants ont pu voir le jour grâce au personnel soignant. Tu aurais pu appeler ton fils docteur et ta fille infirmière, tu vois, parce que là ils vont quand même se taper toute leur vie Covid et Corona. Si un jour ton fils on l'appelle dans la rue, quelqu'un dit Covid, et bah tout le monde se bat en courant. Corona, hein, ça sera pas... Là, faut penser quand même un petit peu aux conséquences, hein, et on embrasse les petits Covid et Corona, voilà, c'est bizarre, même de dire ça c'est bizarre. On embrasse Covid et Corona, enfin bref, c'est leur prénom. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Pierre-Emmanuel Barré, un humoriste, un humour très acerbe. Là, c'est vraiment pas pour les enfants. Je le mets en avant parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son humour, vraiment, 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 sans langue de bois. Pour le coup, là, clairement. Je l'ai découvert, moi, en live au Théâtre à l'Ouest, lors de la soirée d'inauguration en 2017. Et j'aime beaucoup parce que c'est très subversif, c'est-à-dire qu'il est en plein dans la force de l'âge et de l'art, parce qu'il est au taquet, il dit ce qu'il pense, tout haut, vraiment, et ça m'éclate. Et donc là, pendant le confinement, il fait une vidéo par jour, donc je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir sa chaîne YouTube ou sa page Facebook, où vous pourrez retrouver son journal d'un confiné. Moi, je suis fan, 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 donc si vous aimez son humour, eh bien, courez-y. Et puis après, si vous avez l'occasion, quand on ne sera plus confiné, d'aller le voir sur scène, c'est encore mieux. Bravo, Monsieur Pierre-Emmanuel Barré, bravo à vous pour votre talent, pour votre humour, cinglant. J'aime beaucoup, j'adhère, je t'envoie des applauses, et je te dis merci et bravo pour ton talent, Pierre-Emmanuel Barré. Encore un looping, encore un virage, et c'est tout. Gaston s'est amusé comme un petit fond. Mais maintenant, il est l'heure de rentrer. Tour de contrôle, la piste doit être dégagée. Voilà. Gaston va de moins en moins vite, et tout en douceur, se pose sur la piste. C'est sûr, bientôt, il reviendra. Faire des loopings, il adore ça. Moi, je suis un petit peu triste, comme ça, de quitter Gaston. Vous voyez, le livre se referme, c'est la fin, voilà. Alors, une collection quand même passionnante, hein. Voilà, donc, bah merci mon petit Gaston, on était ravi, comme ça, d'avoir pu partager cette aventure formidable de l'avion de Gaston. Ça me rappelle d'ailleurs toujours cette célèbre chanson d'un poète du 15e siècle. L'avion, 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 ça fait lever les yeux. Enfin bref. On se retrouve demain avec un nouvel ouvrage. Merci les amis d'avoir suivi cette rubrique. Please hang up and try again. Sous-titrage ST' 501 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 je serai deux fois par semaine dans l'émission le mardi et le jeudi, c'est entre midi et 13h sur la chaîne Paris Normandie TV, et ils ont eu comme invité Philippe Croison, que vous connaissez peut-être, c'est ce monsieur qui a été électrocuté, qui a été amputé des quatre membres, les bras et les jambes, il a dit j'ai été électrocuté, alors je crois qu'il a pris trois fois une décharge de 20 000 volts, c'est énorme, bref, électrocuté à plusieurs reprises, c'est pourquoi il a dû malheureusement être amputé, et donc il dit Philippe Croison, je transmets de l'énergie positive, voilà, donc un diffuseur d'énergie positive, j'ai trouvé ça génial, et lui comme beaucoup d'autres personnes aujourd'hui, on le voit encore plus aujourd'hui, sont pour moi des bâtifs, des bâtants positifs, je suis sûr que vous en êtes aussi, donc n'hésitez pas, hashtag bâtif, voilà, et si vous en connaissez, si vous avez des exemples concrets, comme peut l'être par exemple Philippe Croison, à qui je fais coucou, parce que c'est vraiment un super mec qui a un humour, une autodérision incroyable, voilà, il a fait une vidéo très drôle, un tuto pour apprendre à se laver les mains, qui est très drôle, comment on se lave les mains quand on en a pas, voilà, c'est dire l'autodérision de la personne, donc si vous aussi vous êtes des bâtifs, des bâtants positifs, hashtag bâtif, et puis si vous en connaissez, partagez avec nous. Bravo Pouit Pouit, qu'on peut l'applaudir, applause, bravo, bonne réponse, il s'agissait bien du film Titanic, voilà. Bravo Pouit Pouit, bonne réponse Ulysse 31, parce qu'au début elle avait mis que Ulysse, il manquait le 31. C'est un sans faute ce soir pour Pouit Pouit, bravo, 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 bravo. C'était la série Friends. Transmis par Pouit Pouit, qui c'est le mot cacahuète. Cacahuète, euh... Et ben voilà, ce sera le mot de la fin, merci Louis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire à vos amis, si vous n'avez pas aimé ce live, dites-le à vos ennemis. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501